Il fait chaud pendant la fête des bateaux dragons. La course de bateaux dragons de la province du Jiangxi dans l'est de la Chine commence. 100 personnes prennent part à la course et des dizaines de milliers sont venus pour les encourager. Selon la légende, l'ancien poète Xu Yuan s'est jeté dans la rivière après avoir été exilé par le roi et des bateaux sont partis pour le sauver. Aujourd'hui l'histoire est remise en scène grâce à ces courses de bateaux décorées de têtes et de queues de dragons. Après plus de 10 jours d'entraînement, nous avons fait le meilleur résultat possible aujourd'hui. En plus de la course, la fête ne serait pas complète sans les zongze, des pyramides de riz glutineux enveloppés dans des feuilles de roseau. Les chinois mangent des zongze traditionnellement pendant la fête des bateaux dragons. Dans la province du Fouzien, on confectionne un zongze qui pèse 1000 kilos. Il est fait de 400 kilos de riz glutineux, 100 kilos de viande, de noix et de légumes. Il a fallu 3 jours pour le réaliser. Les enfants célèbrent aussi la fête à leur façon. Les élèves font des sachets parfumés avec des pièces fourrées aux herbes. On dit que les enfants seront ainsi protégés de la maladie. Mon sachet a une odeur sucrée. Mon professeur me dit qu'il pleut souvent lors de la fête des bateaux dragons et que ça attire les moustiques. Alors je mets des arbres médicinales dans mon sachet pour éloigner les moustiques. Toutes ces traditions se sont transmises depuis des siècles. Depuis 2008, la fête des bateaux dragons n'est pas seulement une fête, mais c'est aussi une période de vacances publiques en Chine. Sous-titrage ST' 501